Pour remercier l'ensemble des collègues qui se sont exprimés, évidemment mes remerciements seront davantage appuyés à l'égard de ceux qui ont bien voulu reconnaître la qualité du travail. Vous me permettrez quand même d'exprimer à l'égard de l'opposition mes regrets de ne pas avoir obtenu qu'ils considèrent les avancées significatives qui sont présentes dans ce document, qui encore une fois est un document de planification et j'ai apprécié, monsieur Léca, que vous ayez pointé la schizophrénie de ceux qui demandent qu'ils ne soient pas prescriptifs et ceux qui veulent qu'ils le soient davantage. Mais je voudrais vous dire au moment de conclure, vraiment, vous exhortez de vous emparer les uns et les autres de ce document de planification stratégique dans vos territoires. Ne le refermez pas ce soir après son adoption, mais au contraire, emparez-vous-en pour que chacun, vous êtes pratiquement tous les uns et les autres engagés dans des exécutifs locaux, et bien vous soyez les ambassadeurs, les promoteurs accompagnant la mise en oeuvre des objectifs figurant au sein de ce document dans les stratégies infrarégionales dans vos territoires. C'est absolument essentiel pour l'avenir de la région, pour la cohésion des territoires, mais aussi pour l'attention portée à ces populations. Voilà ce que je voulais vous dire simplement en conclusion de ce débat qui, me semble-t-il, a été riche et a fait honneur à notre Assemblée. Merci. 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 Merci.